Sémantique opérationnelle, l'exemple de Logo. Nous allons maintenant proposer une sémantique opérationnelle pour Logo en utilisant un t-objet. Donc une sémantique opérationnelle ça va être un mapping depuis le métamodèle Logo vers une machine virtuelle. Alors c'est quoi la machine virtuelle Logo ? La machine virtuelle Logo c'est la notion de tortue, c'est à dire ce à quoi s'appliquent les instructions Logo. Quand je dis avancer dans mon programme Logo, en fait de manière implicite je demande à la tortue d'avancer et la tortue elle avance ça veut dire quoi ? Si je suis en simulation sur l'écran ça veut dire que l'endroit où elle est sur l'écran va plus être le même, va être un nouvel endroit et si jamais le crayon est baissé je vais tracer un trait entre son ancienne position et sa nouvelle position. Et donc cette machine virtuelle je vais commencer par la modéliser, simplement avec un métamodèle e-core et fabriquer une sémantique opérationnelle ça va être simplement une mise en correspondance pour chaque instruction possible du programme Logo de son effet sur la machine virtuelle. On est toujours dans ce cas d'une... pour revenir sur ce qu'est une sémantique opérationnelle, on est toujours dans ce cas de définir un mapping entre deux... entre deux notations. Souvent les gens qui parlent de sémantique opérationnelle de manière implicite considèrent que leur espace d'arrivée ce sont les mathématiques et donc on peut très bien faire une sémantique opérationnelle de n'importe quel langage vers les mathématiques, c'est un cas parmi d'autres, mais c'est pas le seul, une sémantique c'est pas des mathématiques, c'est un mapping entre deux espaces et le fait de donner une sémantique mathématique c'est faire un mapping entre un espace syntaxique et l'espace des mathématiques. Mais ce mapping là on peut très bien le faire directement vis-à-vis d'une machine virtuelle ce qui permettra d'avoir directement un interpréteur exécutable. Donc la machine virtuelle, le Logo en l'occurrence elle est très très simple, c'est... elle est définie par ce modèle donc par simplement une tortue, la tortue elle a un cap et puis elle a un boulet 1 qui représente si son crayon est levé ou baissé. Elle a une position, un couple de dentiers qui définit sa position, et puis la tortue lorsqu'elle se dépasse et que son crayon est baissé et bien elle va tracer des segments et on va mémoriser dans la tortue quels sont les segments qui sont tracés, un segment a une origine et une destination. Pour des raisons liées à l'environnement de modélisation il est pratique que l'ensemble de nos modèles forment non pas des graphes arbitraires mais des arbres et donc la tortue va être la racine de notre arbre et on va stocker l'ensemble des points simplement dans la tortue donc les segments et les points et donc comme ça ça va permettre de les partager de manière de manière assez efficace. c'est pas strictement nécessaire mais disons c'est une bonne pratique lorsqu'on modélise les choses avec EMF de faire en sorte qu'on ait un arbre recouvrant sur notre modèle, ne serait-ce que pour la sérialisation ça va énormément simplifier les choses. Donc on va définir ce modèle là. Là on peut remarquer peut-être une particularité par rapport à l'exemple des automates c'est que entre logo et l'exemple des automates on se trouve à deux extrémités d'un même spectre dans le sens où dans le langage logo jamais dans les instructions du langage on ne parle de la tortue. La tortue est complètement implicite et de manière assez intéressante la machine virtuelle, les concepts de la machine virtuelle sont complètement séparés des concepts de la syntaxe abstraite et donc on fait un mapping avec deux ensembles qui sont complètement séparés. Si vous regardez l'exemple de l'automate c'est exactement le contraire dans l'automate et c'est un des intérêts des automates le domaine sémantique c'est à dire la machine virtuelle des automates est égal au domaine syntaxique. Le domaine sémantique il nous parle d'état d'accord il nous dit dans quel état on est et simplement quand je fais bouger l'automate je me contente de faire bouger l'état avec quelques effets de bord et donc le domaine sémantique est inclus dans le domaine syntaxique ce qui fait la particularité des automates et je me retrouve ainsi avec ces deux exemples là à deux extrémités d'un spectre qui est est-ce que le domaine sémantique est inclus dans le domaine syntaxique ou est-ce qu'il est complètement disjoint en réalité dans la plupart des langages un peu complexe vous allez avoir une intersection non vide entre les deux par exemple si je prends java vous avez dans le domaine syntaxique la notion de classe de méthode d'attributs etc et dans le domaine sémantique vous avez la notion d'objet mais dans le java un objet peut demander quelle est sa classe et donc les classes existent aussi au runtime et la notion de classe existe dans le domaine sémantique donc il ya une intersection non vide entre les deux types de concepts ce qui n'est pas le cas ici qui permet de bien distinguer les choses avec le groupe donc quand je dis que ça c'est une machine virtuelle c'est un tout petit peu exagéré puisqu'en fait en réalité ce n'est que la structure de données orientée objet qui constitue la machine virtuelle la machine virtuelle ce sont évidemment les instructions qu'on va donner à ça les instructions va simplement les ranger dans les classes de la machine virtuelle de manière à avoir une machine virtuelle orienté objet comme on a classiquement une api si vous voulez orienté objet donc par exemple dans la classe turtle on va rajouter les méthodes cette pen up qui lève ou baisse le crayon ou une méthode qui va nous aider à faire des calculs qui est comment je tourne d'un certain angle en calculant le nouveau cap c'est l'ancien cap plus langue modulo 360 si on compte en degrés donc je vais rajouter mes méthodes ici ça ça va me donner les instructions de ma machine virtuelle qui sont simplement les méthodes de mon design orienté objet de cette machine virtuelle donc maintenant je vais définir le mapping vers les actions de la machine virtuelle de manière concrète où est ce que je vais définir ce mapping et bien je vais pouvoir ouvrir les classes du métamodèle et leur rajouter une méthode particulière qui dira comment j'interprète ces classes là vis-à-vis de mon domaine sémantique traditionnellement lorsqu'on écrit un interprèteur on appelle ces méthodes là eval donc on voit ces méthodes là eval et en fait je vais rajouter une méthode eval dans chacune des classes de mon métamodèle je pourrais le faire à la main mais évidemment c'est bien plus modulaire d'avoir un aspect un nouvel aspect au niveau du métamodèle qui vient garder dans un seul fichier l'ensemble de mes méthodes eval et qui vient simplement par introduction statique les rajouter dans les classes de mon métamodèle c'est la notion qu'on trouve qu'on trouve pas en java mais qu'on va trouver en 6chart par exemple la notion d'open class et que nous permet facilement x tan en ajoutant ça à java et donc je rajoute ces classes dans le métamodèle tout en les gardant un fichier séparé de manière à pouvoir avoir un design tout à fait modulaire donc par exemple si je veux dire quel est l'effet de l'instruction pain up sur la tortue ben là je suis dans un cas très simple mes méthodes eval et prennent toutes en paramètres un contexte le contexte dans un premier temps c'est simplement un truc qui permet d'accéder à la tortue de mon espace sémantique et donc ben le faire le lever le crayon ça consiste pour le contexte récupérer la tortue qui m'intéresse et lui appeler sa méthode cette pain up ici pour lui faire lever son crayon autre instruction comme clear ben ça ramènera la tortue à sa position initiale et ça effacera l'écran par exemple les opérations un tout petit plus complexe par exemple l'addition dans les expressions de qu'on a dans le métamodèle on peut trop on peut rencontrer l'expression et bien à ce moment là mal l'évaluation de l'expression quand j'ai un a plus b l'évaluation de l'expression ça va être son code ça va être de retourner les une expression dans le métamodèle elle a une partie gauche et une partie droite qui sont elles mêmes des expressions et lhs et rhs et bien pour évaluer l'addition je vais évaluer la partie gauche donc là c'est simple j'appelle puisque lhs c'est une expression j'appelle lhs.eval je l'additionne à rhs.eval et je retourne le résultat et ça me donne le résultat de l'évaluation donc ça c'est une approche assez simple dans le cas où finalement ma méthode la sémantique que je veux donner à mon addition dans mon langage de base qui est le go est la même que celle de mon métalangage le plus ici à le même sens que le add mais si par exemple j'avais une situation un petit peu plus compliqué où le l'addition en logo se comporterait pas de la même manière ne serait-ce que par exemple si je veux mettre ça sur une plateforme 8 bits mon addition 8 bits il va falloir qu'elle gère le débordement et donc je vais pas pouvoir utiliser naïvement le plus de mon métalangage qui lui peut-être est codé sur 64 bits donc ce que je ferai c'est que je coderai cette opération de plus sur 8 bits et puis j'appellerai une fonction qui fait ça et donc pour généraliser ça la plupart du temps on utilise une évaluation avec une machine à pile c'est qu'on va avoir une pile dans le contexte qui va stocker les différentes expressions que j'évalue et donc une des manières de faire c'est que eval ne soit plus maintenant une fonction qui retourne une valeur mais simplement une procédure qui se contente de mettre son résultat sur la pile et donc l'évaluation d'une addition ça sera maintenant l'évaluation de la partie gauche qui mettra le résultat sur le haut de la pile l'évaluation de la partie droite qui mettra le résultat sur le haut de la pile et puis j'appellerai ma fonction add de manière ad hoc qui ira chercher les deux éléments sur le haut de la pile et qui les additionnera par exemple avec le sémantique d'addition sur 8 bits donc là on va utiliser une machine à état c'est pas une forme d'implantation un tout petit peu plus complexe que celle-là mais tout à fait standard utilisant une machine à état pour faire toutes ses opérations sur les expressions qui reste toujours ancrée dans la sémantique du métalangage à la fin à la sémantique que j'exprime pour mon langage logo elle dépend de la sémantique de mon métalangage il me reste des instructions un petit peu plus complexes les blocs les conditionnels le repeat ou le while pour le bloc ça va être simplement d'appeler le eval pour chacun des éléments du bloc puisqu'on a une séquence je vais appeler je vais faire pour chaque élément du bloc appeler le eval sur l'élément du bloc pour le conditionnel eh bien vous avez son code ici je vais demander d'évaluer la condition d'accord donc je vais prendre la condition qui est une expression je vais l'évaluer en lui passant le contexte et si cette condition retourne un résultat différent de zéro ça veut dire que dans l'interprétation simple c'est vrai alors j'exécuterai la partie zen d'accord donc je vais faire zenpart.eval donc ça dans le bloc if j'ai une zenpart et une elsepart et une condition donc j'évalue la condition si elle est vraie j'exécute la partie zen et sinon j'exécute la partie else on voit que ça reste très très simple j'ancre la sémantique du if de logo dans la sémantique du if de mon métalanguage pour le while c'est très simple je ferai un while tant que l'évaluation du contexte retournera quelque chose j'évaluerai le bloc correspondant etc etc la seule qui est un tout petit peu plus compliqué ce sont la gestion des appels de fonction pour ça j'aurai besoin d'utiliser parce que en logo les fonctions peuvent tout à fait être récursives et donc la liaison entre les paramètres effectifs et les paramètres formels ne peut pas être faite une fois pour toutes elle va dépendre de quel endroit j'en suis dans dans ma récursivité et donc pour ça j'aurai besoin d'une pile qu'on appelle traditionnellement une stack frame et une frame c'est simplement l'ensemble des couples de clé valeur si vous voulez où la clé c'est le le paramètre formel et la valeur c'est la valeur de l'expression du paramètre effectif et donc pour exécuter un appel de fonctions je commencerai par lier les paramètres formels aux paramètres effectifs donc calculer la valeur de l'ensemble des paramètres enfin l'ensemble des expressions qui sont passées en en argument à une fonction les lier aux paramètres effectifs prendre cet ensemble de couples et le pousser dans la pile ensuite exécuter le corps de la méthode à chaque fois je ferai une référence à un paramètre j'irai chercher en haut de la pile quelle est la valeur de ce paramètre et puis une fois que j'ai fini le résultat je dépilerai mon appel de fonction et donc à nouveau c'est quelque chose qui va se faire en cinq ou six lignes de code ça reste extrêmement simple une fois ma sémantique opérationnelle obtenue c'est à dire que j'ai défini une méthode eval pour l'ensemble des classes non abstraites de mon métamodèle obtenir un interpréteur ça se fait de manière très simple il suffit que je trouve un point d'entrée dans mon métamodèle et que j'appelle la méthode eval sur son point d'entrée donc le point d'entrée d'un programme logo c'est simplement le bloc englobant le bloc racine et pour démarrer mon interpréteur mais il suffira que je pré que je récupère ce bloc racine et que j'appelle dessus sa méthode eval et donc tout ce dont on a besoin maintenant c'est d'un petit peu de glu pour charger les modèles et puis ben regarder ce qui se passe donc je charge le modèle je récupère son point d'entrée j'appelle la méthode eval dessus et mon interpréteur est lancé j'ai exécuté mon programme logo alors le problème c'est que pour l'instant il se passe des choses dans le coeur de ma machine mais je vois pas grand chose et donc pour visualiser le résultat de l'interpréteur je vais avoir besoin de faire des actions supplémentaires de faire des actions d'effet de bord qui vont montrer des choses sur l'écran au fur et à mesure où l'interpréteur exécute le programme logo qui m'intéresse donc par exemple je peux me contenter de d'imprimer des traces au fur et à mesure où la où la tortue bouge qui va me donner un effet de ce qui se passe mais typiquement la manière la plus simple que je peux faire c'est de regarder la machine virtuelle et d'installer dessus un observateur c'est à dire le simplement le pattern observateur qui fait qu'à chaque fois que l'état de la machine virtuelle logo va changer c'est à chaque fois que la tortue a changé d'angle va changer de position et bien on va demander à l'interface graphique de se rafraîchir celle ci va pouvoir aller consulter la torture regarder quels sont la liste des segments produites et mettre à jour l'affichage donc c'est simplement comment visualiser le résultat de l'interpréteur c'est simplement faire un appliqué un pattern observateur entre le contenu de la mémoire de la machine virtuelle et ce qu'on veut rendre ce qu'on veut rendre à l'écran donc ça nous permettra d'obtenir de manière très simple des simulateurs par exemple si j'ai ce programme logo présent ici j'ai à la fois une trace qui me dit par où se déplace la tortue et le résultat de la simulation à l'écran qui est un observateur sur la machine virtuelle déjeuner 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 Merci.